Bruno, le fameux petit point, avant le week-end, des retours, des blessés peut-être ? Des retours, non. Flavien est toujours handicapé par une douleur à la chuie, qui est très incertain pour le match de dimanche. Et on a Jérémy Doku, qui est incertain aussi, parce qu'il ne s'est pas entraîné depuis trois jours, suite à un coup qu'il a pris au genou lors du match contre Nantes, et qu'il a ressenti depuis mercredi. Ça, c'est la tuile, oui. Oui, de nouveau, maintenant, il n'est pas forfait. On va tout faire pour qu'il puisse participer au match de dimanche, mais il y a une incertitude le concernant. C'est quoi, c'est un hématome ? Oui, tout à fait, sur la rotule. Bruno, c'est Marseille qui se présente. Revenons juste un petit peu sur Nantes, peut-être. On a pas mal, et toi le premier, souligné les vertus de ton équipe en fin de match. Est-ce qu'à froid, en ayant vu le match, c'est encore ce que tu as vu ? Est-ce que vous avez quand même concédé aussi pas mal de situations, d'occasion ? Comment tu lis ce match ? Oui, alors la première mi-temps, je trouve, a été plutôt de qualité dans le jeu. On a fait beaucoup de choses intéressantes. On aurait dû marquer quasiment d'entrée, d'ailleurs. On a deux, trois occasions en trois, quatre minutes où on doit scorer. Et puis la deuxième, on a reculé. On a eu un bloc beaucoup plus bas. Je pense que le match de jeudi a aussi été présent dans les jambes. Mais on a montré des qualités, je l'ai déjà dit, de solidarité, des qualités d'équipe qui m'ont bien plu. Steve a été déterminant aussi. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé, enfin mis en avant. Et tout ça, ça a donné un score qui aurait pu être différent. Mais en tout cas, un score qu'on aime bien à l'extérieur, puisqu'on n'a pas encaissé de but et qu'on a ramené les trois points. Ce qui était très, très important après la déconvenue de jeudi et la grosse déception de jeudi. C'est toujours très important de rebondir après des défaites. Comment tu juges la progression de l'équipe ? Il y a trois victoires consécutives avec l'élimination du Shakhtar. On avait dit, je crois que c'était après Clermont, qu'elle est encore convalescente. Est-ce que tu penses qu'elle est encore convalescente ou est-ce qu'elle guérit de plus en plus ? Non, je pense qu'on a encore besoin de progresser dans beaucoup de domaines. Mais c'est une équipe qui a beaucoup changé aussi par la force des choses. Donc il faut un peu de temps. On n'en a pas beaucoup, mais il faut l'optimiser. Donc c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on a fait à Nantes. Et je pense que c'est un match non pas référence en termes de jeu, parce que ce n'est pas notre meilleur match dans le jeu, mais en tout cas dans l'attitude, dans ce qu'on a été capable de faire face à un adversaire qui a fait un bon match. C'est plutôt encourageant. Vous estimez que vous êtes rassuré défensivement si c'était ce qu'il fallait peut-être travailler après les derniers matchs, notamment Toulouse ? Oui, oui, puisque sur les trois derniers matchs, si on s'en tient à 90 minutes, on a fait trois matchs sans encaisser de but, ce qui est toujours plutôt bien, même si à Nantes, on a concédé quelques occasions. Maintenant, on doit encore s'améliorer, on doit encore se perfectionner dans ce domaine et aussi après dans la gestion du ballon, où je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait dû faire mieux, mais certainement aussi avec un critère à prendre en compte qui était quand même la débauche d'énergie qu'on avait fournie le jeudi, ce qui n'est pas anodin quand même. C'est ce qui explique le fait que justement tu parlais de maîtrise du ballon, tes milieux de terrain notamment ont perdu beaucoup de ballons, c'est ça, c'est cette fatigue avant tout ? Ou est-ce que quand même globalement, tu sens qu'il faut que vous retrouviez un petit peu de maîtrise technique ? Les deux, je pense qu'en première mi-temps, on a eu la possession, on a eu le contrôle dans l'ensemble du jeu. En deuxième, ça a été l'inverse. Donc je pense qu'effectivement, on peut penser que les 120 minutes ou les 130 minutes qu'on avait jouées le jeudi pesaient un peu et on sait que dans ces moments-là, techniquement, on perd de la qualité et de la lucidité. Mais je crois que ça fait partie aussi des axes de progression qu'on doit avoir parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on doit être capable d'avoir davantage de maîtrise et d'être capable de garder le ballon, non pas pour courir derrière, mais pour faire courir l'adversaire. Tu parlais de la défense tout à l'heure. Est-ce que tu as envie sur ces 13 dernières journées de fixer une charnière centrale pour la fin de saison ou tu t'attends encore à des rotations dans ce secteur-là ? Non, moi, je ne réfléchis pas comme ça. J'essaie d'analyser ce qui est le mieux pour l'équipe, encore une fois. Je sais que la stabilité dans une charnière, c'est important, mais pour différentes raisons. On n'a pas eu beaucoup depuis la reprise post-Coupe du Monde. Mais c'est aussi un moyen de garder tout le monde sous pression, d'avoir de la concurrence. Je pense que c'est aussi dans le football de haut niveau et dans les équipes qui ont des objectifs importants, indispensables. Donc non, évidemment qu'il y a des choix qui seront faits, mais je ne pars pas en me disant que je dois stabiliser une charnière plutôt qu'une autre. Marseille a perdu quelques illusions cette semaine sur les deux derniers matchs. Quelle capacité de réaction tu t'attends de leur part ? Et est-ce que pour toi, quelle importance à ce match ? Puisque vous pouvez vous relancer dans la course au podium peut-être. Oui, on connaît tous l'importance de ce match parce que ça peut, suivant un cas ou l'autre, ça peut complètement nous relancer ou complètement, enfin pas complètement, mais nous éloigner de la deuxième place. Concernant Marseille, je sais qu'ils vont réagir. Je sais que c'est une équipe qui a les ressorts nécessaires pour, après la déception qu'ils ont connue mercredi, venir ici avec des ambitions, avec leur jeu, ils ont des certitudes, ils ont un plan de jeu bien identifié. Voilà, après, on sait que lorsque vous avez une grosse déception, ça peut aussi amener à une perte de confiance. Donc on verra et on s'attend de toute façon à un match très intense face à eux, comme c'est tout le temps le cas. Pour revenir un petit peu sur le thème précédent, c'est le début d'un cycle où vous allez jouer désormais une fois par semaine. Est-ce que tu t'attends à devoir gérer différemment peut-être un petit peu ton groupe ? Est-ce que tu as déjà, c'était un peu tôt, noté quelques changements peut-être dans le déroulé de la semaine ? Oui, ce n'est pas facile parce qu'on est un nombre important de joueurs. Il va y avoir aussi des retours de blessures qui vont encore étoffer l'effectif. Et forcément, il y a des joueurs qui vont moins jouer, moins souvent. Ça fait partie du football de haut niveau. Je pense que lorsque vous êtes entraîneur ou joueur d'un effectif construit pour atteindre des objectifs élevés, il faut être capable d'assumer ses choix pour le coach que je suis et pour les joueurs aussi de résister à ça, d'être capable d'assumer aussi cette concurrence qui est saine mais qui est difficile à vivre pour ceux qui ont moins de temps de jeu. Depuis la blessure de Martin, il y a un challenge qui est un petit peu de se réinventer, en tout cas sans lui. Est-ce qu'avec la solidité retrouvée lors des derniers matchs, on vous a eu parfois évoluer un petit peu plus bas avec des espaces qui permettent aussi à Jérémy de s'exprimer. Est-ce qu'il y a une nouvelle approche de votre part ? Est-ce que vous commencez à toucher quelque chose du doigt là-dessus ou est-ce que tu veux toujours que ton équipe soit conquérante ? Non, j'aimerais que mon équipe reste conquérante comme on l'a été la plupart du temps. Parfois c'est volontaire, parfois c'est aussi l'adversaire qui vous pousse à être organisé différemment. Mais c'est vrai que notre jeu a un petit peu changé depuis quelques temps. J'ai lu une stat, c'est qu'on était l'équipe qui dribblait le plus, alors que l'année dernière on était l'équipe qui dribblait le moins. Donc forcément il y a des choses qui ont évolué. Quand on est coach, il y a deux solutions. Soit on s'adapte et on est pragmatique, soit on est dogmatique. J'ai plutôt tendance à être pragmatique et à m'adapter. Bruno, pour rebondir sur la question de François, on a tous aimé évidemment le jeu que vous faisiez à l'automne. Est-ce qu'il faut aussi que l'environnement fasse un peu le deuil de cette période et pour être aussi moins dur avec vous, parce qu'on a toujours tendance après les matchs à dire que... Est-ce que tu penses que là aussi il faut que... C'est la rançon de la gloire. On a tellement fait de très très bonnes choses pendant un bon moment qu'effectivement tout le monde attend plus, vous, le public. Nous aussi on attend plus. Mais ce qui est quand même important, c'est l'efficacité, c'est le résultat au très très haut niveau. On sait qu'on est jugé uniquement là-dessus et on le voit bien. Donc il faut à la fois s'adapter dans les périodes où on a besoin de se rassurer et puis petit à petit tenter de retrouver ce qui a fait notre force parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai envie de voir de mon équipe et je n'ai pas envie de me renier. Justement pour me dire là-dessus, ça va faire... Demain, ça fera deux ans que tu as signé au Stade Rennais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir traversé la période la plus compliquée à gérer de ton passage là ces dernières semaines ? Non, parce que je me souviens aussi du début de saison de ma première année qui n'avait pas été transcendant et où déjà il y avait des questionnements. Le début de saison non plus n'a pas été celui qu'on attendait cette année. Donc ce n'est pas le plus difficile. Et puis avec l'expérience, on s'habitue à tout. Donc maintenant, je réagis complètement différemment du jeune entraîneur que j'étais par exemple la première année à Lyon. Donc je prends beaucoup plus de recul par rapport à tout ce qu'on peut dire, entendre, écrire. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de rester focalisé sur le métier, sur le travail, sur ce qu'on souhaite faire avec mon groupe. J'ai la chance, je le redis, d'avoir un groupe top, qui est réceptif, qui travaille bien, qui est motivé. Après, comme dans tous les groupes, il y a des joueurs qui jouent, des joueurs qui jouent moins. Et forcément, ce sont des choses qu'on doit gérer. Mais pour le reste, je ne suis pas du tout perturbé par ce qu'il peut se dire ou écrire. Question sur Benjamin, qu'on a vu dans l'Axe à Nantes, comme à Barcelone. C'est un nouveau rôle qui peut s'imposer ? Oui, je pense, parce qu'il a les qualités dans l'intelligence de jeu et dans son placement pour l'assumer. Il a la qualité aussi technique dans la ressortie des ballons. Donc, il doit maintenant avoir un peu plus d'agressivité pour gagner davantage de duels. C'est un petit peu ce qui nous manque au milieu de terrain, d'ailleurs, globalement, depuis quelques temps. Bruno, une question, je transmets, c'est un confrère qui veut te la poser. Là, la période est terminée pour vous. Mais comment on gère l'usure psychologique des joueurs lorsqu'on enchaîne des matchs tous les trois joueurs ? Toi, qui as connu, il y a des saisons européennes à Lyon et ici avec le Stade Rennais. Comment on fait peut-être pour sortir un peu de la routine quand on enchaîne des mises au VR, des voyages ? Est-ce qu'il y a moyen de lutter contre l'usure psychologique des joueurs ? Oui, je pense qu'il y a des moyens, à la fois pour les joueurs et pour nous, non pas de lutter, parce que c'est quand même ce qui nous anime. On préfère jouer tous les trois jours, parce qu'on est des compétiteurs et on aime ça. Mais disons de trouver des moments de répit, on va dire. Donc, il y a plein de moyens. C'est de faire d'autres choses, c'est de faire d'autres choses que du foot, c'est de faire d'autres choses que de penser au foot, même si c'est difficile. Et c'est ce que je conseille aux joueurs et à mon staff, d'ailleurs. Après, ce n'est pas tout le temps possible, mais je pense qu'à chaque fois que c'est possible, des choses simples, d'ailleurs, c'est important d'avoir des petites périodes de répit comme ça pour changer un petit peu les idées. Je change complètement de sujet. Pour revenir sur la défense, tu nous avais dit avoir eu une discussion avec Arthur Théâtre la semaine dernière. Au même titre, est-ce que tu as échangé avec Joe et Christopher qui font les frais de la rotation et qui finalement ne jouent plus depuis ? Non, non, je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant, je n'ai pas le jugé nécessaire de le faire. Et qu'il y a un moment donné où je pense que parler, c'est bien, c'est utile. J'adore le faire. Et puis, il y a des moments où je ne vois pas l'intérêt de le faire. Ça fait partie aussi, je vous l'ai dit, des groupes qui jouent le tableau. Je pense que dans tous les clubs qui jouent le top 4, top 5 dans les championnats européens, il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui ont des statuts très importants dans certains clubs. Et ça fait partie du métier. Je ne dis pas qu'on doit l'accepter, mais on doit l'assumer. Et juste pour finir sur ce sujet-là, Januel avait enchaîné les trois matchs avant. Là, il n'a pas joué à Nantes après ce qui lui était arrivé. Est-ce qu'il est prêt à réenchaîner aujourd'hui, selon toi ? Oui, je pense. Tu le sens complètement remis ? Oui, je pense que c'était utile pour lui de souffler après toutes les émotions qu'il avait connues jeudi. En tout cas, je lui ai redit après le match de Nantes parce qu'il fallait vraiment qu'il continue d'avancer et qu'il continue de travailler comme il l'a fait parce qu'il est sur la bonne voie et que personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit sur les trois matchs qu'il avait disputés. Nous, on a parlé de l'état psychologique de Marseille. Parlons peut-être un peu du jeu de l'équipe. On les a vus quand ils sont mis en difficulté. Quand ça arrive, c'est souvent sur la profondeur. Alors est-ce que c'est l'évidence, leur point faible à attaquer ? Ou il y a d'autres armes aussi ? C'est sûr parce que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité sur le pressing, sur le contre-pressing. Très souvent avec du marquage individuel. Donc forcément, il y a des espaces qui sont libérés. C'était déjà un peu la même chose l'année dernière lorsqu'on a joué ici. Maintenant, je ne pense pas que le coach change sa manière de jouer. Et ça leur a beaucoup réussi depuis le début de saison. Donc ce n'est pas parce qu'ils viennent de perdre deux matchs, enfin en tout cas un match et une élimination, qui va changer sa façon de jouer. Mais évidemment que ça fait partie des choses qu'il faudra exploiter. Mais il faudra aussi être capable d'avoir de la maîtrise et d'être capable de s'installer dans leur camp pour les faire courir et de ne pas leur rendre trop facilement le ballon. Parce que c'est une équipe qui gagne beaucoup de duels, qui met beaucoup d'intensité et qui vous met beaucoup de pression, beaucoup de vagues. Donc à un moment donné, il faut être capable aussi de leur imposer autre chose. Est-ce que ça change aussi peut-être plus globalement votre approche par rapport aux derniers résultats de la Coupe de France qui fait que la sixième place, ça va être compliqué pour la qualification européenne ? Est-ce que ça change ton approche ou ton discours ? Non, non, non. Je pense que nous, on est là pour faire le mieux possible. On sait que l'objectif, il est d'être européen. Donc maintenant, on sait qu'il faut terminer dans les cinq premiers pour l'être. Donc ça ne change rien dans l'approche. Est-ce que vous avez revu le match, vous aussi, de Nantes à froid ? On avait parlé, toi aussi, après le match, de ce que l'équipe avait montré sur ses vertus mentales. Est-ce qu'il y a, vous avez quand même constaté, peut-être aussi, d'autres manques, peut-être plus techniques ? Je pense aussi au milieu où parfois vous avez perdu pas mal de ballons, pas que toi, mais les autres. Non, oui, forcément, on est conscients qu'on doit mieux faire sur certains domaines. Après, on était dans une période assez difficile et il fallait retrouver de la confiance et surtout de la solidarité. Je pense que tout le groupe a vécu le match vraiment en étant soudé. Et c'est sur ça aussi qu'on voulait s'appuyer pour justement sortir des performances victorieuses. Et oui, forcément, on a revu le match tous ensemble pour justement essayer d'analyser ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Donc voilà, on essaie de gommer, en tout cas, les erreurs que l'on fait au quotidien pour pouvoir faire mieux le match prochain. La Satis. Le match que vous avez fait, c'était le bon match au bon moment, vu ce que vous veniez de prendre sur la nuit, tu penses ? Oui, c'est sûr que ça a été un soulagement pour tout le monde, déjà, de remporter le derby. Voilà, on sortait d'une élimination en Coupe d'Europe qui a fait mal à la tête. Donc on avait vraiment à cœur de faire une grosse performance à Nantes. En tout cas, on l'a été dans la solidité. Et voilà, remporter un derby, ce n'est pas toujours anodin. Donc on a toujours à cœur de remporter ce genre de match. Et c'est sûr que dans la période dans laquelle on était, c'est toujours mieux d'obtenir des victoires dans ce genre de match. La satisfaction, c'est l'état d'esprit dont vous avez fait preuve, surtout en deuxième période. Est-ce que tu juges qu'il y a eu peut-être un déclic sur ce thème-là ? Et comment est-ce qu'on fait pour entretenir cette... C'était ce qu'on a parlé de vie, peut-être un petit peu cette maturité, en tout cas, dont vous pouvez faire preuve sur une rencontre. Comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer ça ? Déjà, il y avait eu plusieurs échanges auparavant dans le vestiaire, que ce soit avec le staff ou sans le staff, entre nous les joueurs, pour justement identifier ce point-là qu'on avait un peu perdu ces derniers temps. Peut-être dû au résultat aussi, je ne sais pas, les états d'âme, tout ça. Donc, on a essayé de rectifier tout ça pour avancer, tout simplement, parce qu'on a un objectif qui est commun aujourd'hui. Et c'est d'être européen en fin de saison. Donc, c'était le gros point, en tout cas, sur lequel on a appuyé. Et pour faire perdurer tout ça, c'est tout simplement continuer de vivre en groupe et en étant soudés. Et continuer de travailler sereinement aussi, en gardant la confiance les uns envers les autres, parce qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui. Marseille a pris deux coups sur la tête ces derniers jours. Tu t'attends à quoi de leur part sur ce match ? Forcément, ils vont essayer de réagir assez rapidement. Après, nous, on est concentrés sur nous-mêmes. On a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu'il y avait à faire pour essayer de les mettre en difficulté. Donc, ce sera à nous de mettre le troisième coup, s'il faut mettre le troisième coup. Mais c'est sûr qu'ils sortent d'une semaine assez compliquée. Mais voilà, nous, on ne sera pas là, en tout cas pour faire de cadeaux, surtout chez nous à domicile. Vous les avez joués deux fois cette saison. Qu'est-ce que tu pourrais avoir repéré ? C'est surtout sur l'intensité qu'il faut s'aligner face à eux ? Oui, ils ont un pressing assez intense. Ils ont des joueurs qui font beaucoup d'efforts. Donc, il va falloir sortir assez rapidement de leur premier pressing. Et puis après, essayer de jouer notre jeu et d'aller de l'avant, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, on a beaucoup travaillé cette semaine de façon tactique. On a beaucoup analysé les choses aussi. Et puis, voilà, on essaiera, en tout cas, de tout mettre en œuvre ce week-end pour espérer une victoire. Pour toi, ça change quoi de jouer dans l'axe, dans les repères, dans le travail défensif ou avec le ballon, par rapport à ce que tu as l'habitude de faire depuis quelques années ? Oui, forcément, c'est un poste qui est différent duquel j'évoluais auparavant. Mais c'est un poste aussi dans lequel j'ai été formé au Racing Club de Lens. Donc, j'ai un peu de repères là-dessus. J'ai mes bases. Et je sais qu'il y a moins le droit à l'erreur parce qu'on est quand même assez proche du but. Mais voilà, j'ai assez confiance en moi. C'est sûr que je dois faire mieux dans certains domaines. J'en suis conscient. Et voilà, j'essaie de travailler au quotidien justement pour être le meilleur possible à ce poste-là. À titre personnel, tu avais très bien fini à voir la Coupe du Monde en termes de performance individuelle notamment. Et comme c'est difficile avec l'équipe depuis le retour de la Coupe du Monde, à titre personnel, comment est-ce que tu te sens, toi, sur le terrain ? Comment est-ce que tu vis aussi cette période compliquée pour toute l'équipe ? Oui, c'est vrai que c'est une période qui a été compliquée pour tout le monde. Je pense qu'il y a eu une perte de confiance de tous aussi. Une adaptation que j'ai dû avoir aussi avec Diède qui était derrière moi et que j'avais l'habitude de jouer avec Amari. Donc forcément, des automatismes qui ne sont pas frais et qui ne se sont pas trouvés tout de suite. Là, j'ai été réaxé. Donc je dois m'adapter aussi à un nouveau poste. Voilà, comme le coach l'a dit, j'ai cette intelligence-là pour m'adapter au poste auquel j'évolue. Mais c'est sûr que... Voilà, je suis conscient de mes performances et je sais que je dois beaucoup mieux faire dans beaucoup de choses. T'es orphelin d'Amari, on a l'impression ? Peut-être, mais voilà, Diède, c'est un nouveau joueur aussi qui vient d'arriver. Il y a un temps d'adaptation aussi à avoir. Des automatismes à trouver assez rapidement. Ce n'est pas toujours simple, même si on travaille beaucoup au quotidien. Mais le fait d'enchaîner aussi les matchs tous les 3-4 jours, on n'a pas forcément le moyen de peaufiner tout ça à l'entraînement. Donc après, c'est l'intelligence de jeu que je dois avoir pour essayer de m'adapter et d'être le plus performant possible. Donc voilà, aujourd'hui, je le travaille et je travaille encore pour essayer de m'améliorer sur tout ça. Le coach le disait, ce match peut à la fois vous éloigner de Marseille à 9 points, ça se passe mal, ou voire vous rapprocher 2 à 3 points et de revenir dans la course à la deuxième place. Est-ce que vous ressentez cette pression ? Lui-même disait que c'était un match capital. C'est une pression positive, négative ? Vous la ressentez comment ? Non, je pense que c'est une pression positive puisque déjà, on joue à domicile. On aura tous nos supporters qui seront avec nous. Comme je l'ai dit, on a bien travaillé cette semaine. Je pense qu'on a fait de très bonnes choses à l'entraînement. Maintenant, il va falloir reproduire ce genre de choses le week-end en match parce que c'est ce qui fait notre quotidien. Donc oui, un match capital forcément pour la suite de la saison. Et moi, j'ai plus envie de le prendre sur... On a un gros coup à faire aujourd'hui pour pouvoir justement se rapprocher des premières places. On en parlait avec Bruno sur le jeu flamboyant de l'automne qu'on ne retrouve plus. Les observateurs, les journalistes, les supporters doivent s'y habituer. Est-ce que vous aussi, c'est compliqué de ne pas retrouver cette plénitude dans le jeu ? Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue à un Rennes plus besogneux mais qui ira peut-être chercher quand même ses objectifs ? Oui, forcément, après cette période difficile, on en a fait aussi des analyses. Forcément qu'on a du mal à retrouver ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Il y a une adaptation aussi à avoir par rapport à tout ça. Il y a eu des absences clés qui nous ont fait pas mal de mal aussi. Mais aujourd'hui, on doit s'adapter à tout ça. Je pense qu'on est en train de le faire. Et on doit continuer tout simplement à travailler pour obtenir nos objectifs en fin de saison. Mais non, j'espère pas qu'on soit moche tous les week-ends, comme on peut l'être ces derniers temps. Mais le plus important, en tout cas, ce sera d'être efficace et de remporter un maximum de matchs. Comme je l'ai dit et comme le coach l'a dit auparavant, nous, on se doit aujourd'hui de remporter des matchs. À l'extérieur, comme on l'a fait ce week-end, on n'a pas été forcément très beaux à voir. Mais on a été solides et on a su remporter un match qui a été important pour nous pour la suite de notre saison. Tu parlais tout à l'heure du Roison Park. Cette saison, hormis le match contre Fenerbahce, mais c'était pour des raisons qui n'étaient pas liées aux supporters, vous avez tout le temps joué à guichet fermé au Roison Park. Est-ce que tu sens une différence cette saison dans le supporterisme autour de Rennes, le fait que maintenant, le Roison Park, c'est systématiquement du guichet fermé pour venir en voir ? Oui, forcément. Les années précédentes aussi nous ont permis d'avoir énormément de monde au stade. Je pense qu'il y a énormément d'engouement aujourd'hui autour de ce club. Il y a énormément aussi d'amour des gens autour de ce club. Et voilà, les gens ont envie de passer un bon moment le week-end. Donc nous, on est content d'avoir des stades pleins puisque ça prouve qu'on donne envie aux gens de venir au stade. et on l'a encore vu ce jeudi lors de la Coupe d'Europe. Ça a été une ambiance exceptionnelle. Moi, je n'étais pas sur le terrain, mais en dehors. Et j'ai vibré autant qu'eux. Forcément, la désillusion à la fin. Mais on aura besoin en tout cas d'un public comme celui qu'on a aujourd'hui pour aller chercher les choses tous ensemble. Merci beaucoup.